Un cheval heureux, sans licole et sans cavalier, flamant jovial dans les champs et les forêts, conversant avec l'aigle ou bien le scarabée croisant un serpent au détour d'un sentier. D'un coup il stoppa sa noble course, lui que les oiseaux alentourent, et chantant au passage de ce chœur léger, de toute peine d'être libre comme eux, l'avait cru un instant capable de voler. Un serpent lui parla humblement, et s'étonna de sa liberté. Mais vois donc ce grand prince, qui hier du matin jusqu'à la fin du jour, ne te martyrisait point et te prit en amour pour te donner le gîte et la gloire. Toi qui triomphais de tout autre par tes sabots portés par la foudre, n'étais-tu point heureux d'être l'élu par ce dieu ? Le cheval rétorqua au serpent. Ce prince dont tu parles avait aussi un fouet, des mollos effrayants et porons et cravaches. Certes il n'en eusa point, et autant que je sache, je préfère être seul et libre sur ce sable que souffrir un centième de la moindre menace, qui un jour, et je ne sais par quelle disgrâce, ferait de ce dieu un autre ami du diable.